Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, avant de te parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je dois passer par une étape qui est cruciale pour moi pour toutes les matinées que j'aborde et ça va être de se faire un café donc je me fais un petit café et après on se retrouve pour discuter du sujet d'aujourd'hui parfait bon comme vous le savez tous, les salles sont fermées en ce moment donc il n'y a plus possibilité d'aller s'entraîner dans les salles de sport donc on doit tous trouver un petit peu chacun ses techniques personnelles pour s'entraîner mais la plupart du monde, ceux qui continuent à s'entraîner, en tout cas on s'entraîne chez soi et je vais être honnête ça fait environ 4 mois ici au Canada que les salles sont fermées et j'ai seulement repris les entraînements il y a un mois donc j'ai fait quasiment 3 mois d'arrêt total mais ici depuis peu j'ai à disposition un banc inclinable et des haltères bon c'est beaucoup mieux, c'est mieux que rien mais bon c'est, voilà ça m'aide pas beaucoup mais c'est bien on va dire pour maintenir en forme waouh c'est chaud donc depuis quelques semaines je me suis remis à l'entraînement et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer mon entraînement je m'entraîne 4 fois par semaine je travaille 2 groupes musculaires par entraînement donc aujourd'hui ce que je vais faire comme entraînement ça va être les pecs et les triceps et je vais donc pouvoir te partager mon entraînement comme ça tu vas pouvoir t'en inspirer si jamais t'en manques d'inspiration tu désires t'entraîner chez toi pour garder la forme et j'espère que ça pourra t'aider je vais finir mon café et après on attaque l'entraînement donc tu vois c'est ça le matos dont je te parlais donc ça c'est des haltères ajustables donc tu peux voir ici si le focus veut bien se faire que c'est ajustable c'est des livres je te rassure c'est pas des kilos j'aurais aimé que ce soit des kilos mais c'est des livres donc ça va de 5 livres jusqu'à 25 livres donc 25 livres ça fait 10 kilos je sais c'est pas bon ouais je sais c'est pas un matos de fou mais c'est quand même mieux que rien ça m'aide au moins à faire ce qu'il faut pour essayer de garder ma shape un minimum t'en m'a ok donc là je viens de faire du développé couché mais pour intensifier la séance vu que je n'ai pas beaucoup de poids je vais faire un bcet avec du écarté incliné donc là excuse moi c'était du développé incliné donc je vais faire comme exercice suivant un développé incliné avec un développé écarté incliné et ensuite je vais enchaîner avec des pompes et la partie des pectoraux est maintenant terminée je te jure que je sens vraiment une congestion au niveau de mes pecs en plus j'ai fait mes épaules hier et j'ai l'impression que ça a joué un peu sur mes pecs j'ai eu des grosses courbatures aux pecs j'ai même un peu de mal à reprendre ma respiration mais c'était pas mal pour la partie des pecs bien entendu j'ai pas filmé toutes mes séries parce que ça n'aurait aucun sens surtout que je fais des séries longues parce que je suis en manque de poids vu que je n'ai pas beaucoup de poids je compense avec le nombre de séries le nombre de répétitions et aussi les temps de repos plus courts pour les temps de récup je prends en moyenne 30 secondes et pour les nombres de séries et nombre de répétitions nombre de répétitions franchement je vais au feeling presque à l'échec musculaire pas vraiment et au niveau des séries en fait je fais un circuit là j'ai fait 10 séries de ce circuit donc tu as pu observer dans ce circuit que j'ai fait le développé incliné pour la partie haute des pecs le développé écarté pour la partie centrale des pecs et les pompes les pompes ça va te... ça muscle de manière générale le pec dans sa globalité et là avec ce circuit j'ai travaillé toutes les parties du pec et maintenant on va attaquer avec les triceps et maintenant on va voir les triceps Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, entraînement terminé. Mais attends, laisse-moi juste m'asseoir deux secondes là. Parce que malgré que ce soit une séance très limitée en termes de poids et de performance, de mes performances que je faisais avant en salle de sport, c'est quand même fatigant. Parce que tu compenses, moi personnellement j'ai compensé avec les temps de repos, plus de séries, plus de répétitions. Ça je l'ai dit juste avant. Mais à la fin du compte, on trouve toujours une alternative pour vraiment intensifier ces séances d'entraînement. Oui, je ne t'ai pas vraiment parlé de ce que j'ai fait pour les triceps. Alors pour les triceps, j'ai commencé par une extension nuque à deux mains. J'ai fait comme pour les pecs, j'ai fait un circuit. Donc j'ai vraiment été presque à l'échec musculaire. J'ai fait beaucoup de répétitions, je n'ai pas compté. Et en deuxième exercice, j'ai fait l'extension à deux bras couchés sur un banc. Et comme troisième exercice, j'ai fait le... On appelle ça du squeeze press. J'avais entendu ça qu'on appelait du squeeze press. Alors c'est bien parce que ça travaille les pecs en même temps. C'est essentiellement basé, ça cible essentiellement les triceps. Mais ça permet aussi de faire une finition sur les pecs. Donc cet exercice là, c'était vraiment deux en un. Et si un jour tu as l'occasion de l'essayer, je te le recommande. Il est vraiment très bien en termes de sensations. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501